C'est ça qu'on me dit. Vous êtes capable d'entendre la vérité et de révéler votre vérité. Et en fait, étrangement, ça va préserver votre vraie nature. En plus, c'est marrant parce que la bénédiction, on croirait vraiment qu'il est stop au mensonge, stop. Ça suffit. Vous n'en avez plus besoin. Et vous allez justement, par ce biais-là, acquérir beaucoup de sagesse. Parce que quand on commence à s'écouter et à comprendre nos mécanismes de défense, on grandit. Je vais tirer un accord Toltec pour vous. 1 pour pas 50. Les gémeaux, c'est sympa. Je sais pour quelle est la planète des gémeaux associés aux gémeaux. J'apprends à m'autocomplimenter. Avoir une parole impeccable. C'est marrant, c'est vraiment ça. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, patience, vous n'avez pas besoin de mentir. Quand vous mentez, vous vous mentez à vous-même. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. C'est vrai, quand on dit sa vérité, on est fier. Et en plus, parfois ça fait le tri autour de nous, naturellement, sans qu'on ait à le faire. C'est super sympa. C'est super encourageant. Donc je ne sais pas si vous avez lu les accords toltèques, mais c'est vraiment très bien expliqué, ce fait d'arrêter de mentir et d'avoir une parole impeccable. Dans la parole impeccable, il y a aussi, bien sûr, arrêter les jugements sur autrui. Mais pareil, tout en douceur. Parce que, en fait, on nous apprend quasiment à parler comme ça, alors qu'un enfant ne parle pas comme ça, naturellement. Et tu as vu celui-ci ? Et tu as vu celle-là ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Et ceci ? Et cela ? Non. On n'a pas besoin de parler comme ça des gens, et donc de soi-même. Bon, il fait ça, il fait ça. C'est sans doute que dans son chemin de vie, il a besoin de faire ça. Et après, c'est vrai, des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Mais la personne, elle, elle le fait, peut-être pas en conscience, mais elle le fait pour une raison. Elle apprendra ce qu'elle doit apprendre de ses expériences. Donc voilà, éviter les jugements et éviter les critiques. En fait, tout ce qui est négatif, tout ce qui sort de la bouche, comme ce qu'il explique aussi, c'est assez intéressant, dont Miguel Ruiz et les quatre accords Toltec, comme tout ce qui sort de notre bouche va se créer dans la matière, surtout plus on le répète et plus ça va se créer, il vaut mieux dire des choses positives. Une déesse pour accompagner... Ah, il y en a deux qui sont sorties, je les garde, je les garde. Je dis que je les garde. Limite. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Stop. You better stop. Quand on n'arrive pas à donner des limites et qu'on essaie de changer, vous n'allez pas dire non à tout. Mais... Ah, tiens, tiens, une visite. On ne va pas dire non à tout tout de suite et en mesurant l'impact que ça peut avoir. Bien sûr, on a besoin de faire des réglages. On n'est pas des robots. Ça aussi, j'insiste, on n'est pas des robots. Oui, monsieur le chat. Bien, c'est l'heure de la guidance. Mais oui, c'est comme ça. Donc, observer, comme dit la carte des accords Toltec, j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Eh bien, pour donner des limites, c'est pareil. J'observe ce que je ressens. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller boire un verre en terrasse en ce moment ? Bon, vous allez tous me dire oui, certes. Mais après, est-ce que j'ai vraiment envie de cette invitation à ce moment-là ? Et même si j'ai accepté, vous avez le droit de revenir sur ce que vous avez dit. Si vous êtes trop fatigué ou si vous êtes stressé ou s'il y a quelqu'un dans le groupe des personnes qui ne vous conviennent pas. Alors, effectivement, ça peut vous empêcher de voir certaines personnes, mais peut-être qu'à un autre moment, vous direz oui. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous accorder de dire non. Je me repose ou je vais voir quelqu'un d'autre ou j'appelle quelqu'un d'autre. Voilà. L'autre déesse, elle est belle. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. De toute façon, quand on... Parce que pour moi, la carte maîtresse, c'est vraiment le mensonge, mais quand on dit sa vérité, c'est rigolo. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas qui a dit ça ou est-ce que j'ai entendu ça, mais quand on dit sa vérité, on se libère l'esprit parce qu'on n'a plus besoin de se rappeler de ce qu'on a dit. Alors que quand on ment, on va dire, alors attends, qu'est-ce que j'ai dit à lui pour éviter de faire ça ? Ah oui, c'est vrai. Et à elle, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben non, en fait, quand tu dis, ben non, je ne le ferai pas, tu n'as pas besoin de te souvenir. Non, je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie. Là, tout de suite, je le ferai plus tard. On est là pour l'instant, je n'ai pas envie. Voilà, j'espère que vous voyez bien la carte. Donc oui, effectivement, arrêtez de dire des manchances ou tout simplement dire sa vérité. On ne la trouve pas forcément tout de suite. Patientez, prenez votre temps, lisez les accords Toltec. Moi, je l'ai lu il y a peut-être deux, trois ans. Et je sais qu'encore parfois, je dis, mais pourquoi il fait ça, lui ? Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Pourquoi elle réagit comme ça ? Là, c'est normal, on est des humains. Mais j'ai appris à m'observer et à dire, hé, oh, on se calme, la personne, elle fait sa vie, quoi. Pas besoin d'intervenir, elle est grande. Voilà, c'est un super, super, j'adore ce tirage. Super tirage pour vous, les Gémeaux. Voilà, merci de m'avoir écoutée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501